Yo les gars, vous allez bien encore ? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser les potes à quelque chose de très intéressant, tout ce qui est un petit peu mystère, énigme dans le jeu, en tout cas du moins c'est Rockstar qui nous en parle dans le jeu, via un article de journal et je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'en a fait part en message privé donc sur Facebook, une grosse dédicace à toi, on va s'intéresser les potes à ce qui pourrait être en fait l'un des secrets, l'un des trésors, on va plutôt parler de ça dans la catégorie des trésors, peut-être l'un des trésors les plus recherchés et peut-être même l'un des plus gros trésors du jeu, peut-être celui qui volerait le pot. Avec une pierre qui vaudrait vraiment beaucoup d'argent et qui est a priori cachée sur l'île de Guarma, alors pourquoi je ne suis pas sur Guarma c'est parce que je n'ai pas de partie où je suis actuellement sur Guarma et j'ai même déjà essayé d'y aller pendant que j'étais en game sur Guarma avec la partie de mon meilleur pote, on a essayé de fouiller au mieux l'île de Guarma mais on a vraiment rien trouvé donc je fais cette vidéo pour vous partager l'information et plus on est de cerveau, plus on est intelligent donc si jamais certains d'entre vous ont l'opportunité d'aller sur Guarma ou même pourquoi pas sur Guarma, ils sont déjà en game sur Guarma, je n'hésitais vraiment pas à aller voir et aller vous intéresser à ce que je vais vous dire dans quelques instants. Alors là on est dans Saint-Denis, il va falloir donc se rendre ici aux vendeurs de journaux pour acheter justement le numéro 45, c'est le même journal où justement il y a l'article sur la princesse Isabo, donc comme quoi ce journal est vraiment très spécial, c'est le cas de le dire. Donc on va se mettre ici, on va s'arrêter tranquillement, on est au calme en plus là, on va aller un peu dans la sacoche et voir le Saint-Denis Time, tribune numéro 45. On le sélectionne et là on va commencer à faire lire et à switcher tout un tas d'articles qui ne nous intéressent pas, on va prendre celui qui nous intéresse et c'est celui-ci. Disparition d'un chasseur de trésors en quête de la célèbre émeraude de Guarma, sa famille craint le pire. Louis Ambreson, on va l'appeler comme ça, chasseur de trésors et gameologue, a amassé une impressionnante collection de pierres précieuses genues du monde entier. Ayant une préférence pour l'émeraude, il a offert à sa compagne une bague de fiançailles sorties d'un joyau vert comme ses yeux, qui s'était procuré en Égypte. Il y a 6 mois, elle a laissé son épouse et sa fille nouveau-née pour embarquer sur une frégate à destination de Guarma. Île des Indes occidentales, espagnoles, proches de Cuba, en quête d'une émeraude qui serait la plus grosse jamais découverte. Donc autrement vous dire que, voilà, ça a l'air d'être quelque chose qui doit vouloir énormément d'argent. Sa femme, madame Henrietta Ambreson, raconte qu'elle a reçu quelques lettres débordant d'enthousiasme dans lesquelles Louis disait « Se rapprocher de la fameuse pierre, puis la correspondance a cessé, et cela fait maintenant des semaines qu'elle est sans nouvelles. Craignant le pire, elle a demandé aux paroissiens de son église et à tous les chasseurs de trésors de prier pour que son mari lui revienne sain et sauf. » Voilà donc cet article de cette dame qui s'inquiète pour la disparition de son mari, qui est un très grand chasseur de trésors, c'est le cas de le dire. Et voilà, on nous parle de cette émeraude qui serait justement la plus grosse jamais découverte, et qui serait a priori sur l'île de Guarma. On est très peu de temps sur Guarma dans le jeu, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Pourquoi Rockstar nous met cet article-là à disposition pour nous dire qu'il y a un trésor, une émeraude énorme sur l'île de Guarma, et que cet homme est disparu ? Il est vrai que quand on est sur Guarma, quand on fait l'émission pour justement retrouver Javier, enfin Ravier et Squala, pardon, on peut voir des hommes qui sont morts dans les genres de prison, là, où justement on est amené avec Dutch et cette vieille femme pour justement se rapprocher au plus près de la position de Ravier et ce quoi-là. Et on remarque des hommes qui sont morts dans ces prisons souterraines, ces genres de grottes, là, où il y avait des personnes qui étaient là et tout. Enfin, c'est vraiment très chaud. L'île de Guarma est vraiment très très spéciale, mais il ne semble pas vraiment que l'on puisse se promener comme on le souhaite sur Guarma. On est vraiment très vite bloqués avec des shérifs et des soldats qui sont trop présents, et qui directement nous mettent vraiment extrêmement mal. Donc ça, c'est un peu l'un des défauts de Guarma. C'est qu'après pas mal de temps, et même moi, ou même pourquoi pas mon meilleur pote, à voir si on pouvait aller à des destinations un peu plus avancées dans Guarma, automatiquement on a un genre de mur invisible qui va faire en fait que quand on passe ce mur invisible, automatiquement on se prend une balle de snipe sorti de n'importe où qui nous one-shot dans la tête. Donc autrement vous dire qu'on ne peut pas aller où on veut à ce point-là. Qu'est-ce qui vous arrive les gamins, vous-là ? Et donc, également un truc aussi qui est très intéressant, c'est que mon meilleur pote a remarqué que sur l'île de Guarma, il y avait une petite cabane qui a été dessinée. Pour vous donner un peu un exemple vite fait, c'est comme si que justement, je parlerais de cette petite maison, cette petite maison, où est-ce qu'il y aurait une petite maison ? Tu vois, ça fait un petit truc comme ça. Une petite habitation comme ça, ou même pourquoi pas comme ça, pour te montrer que sur la map, il y a bien des murs qui sont là. Elle est vraiment cachée, mais tout au bout de Guarma, tout en haut de Guarma, et qu'on essaye d'y aller, impossible d'y aller. Donc bref, n'hésitez pas maintenant vous, de votre côté, si pourquoi pas vous avez des idées, ou même pourquoi pas des petites pistes qui pourraient être assez intéressantes. On ne sait pas, peut-être que quelqu'un a trouvé une lettre ou n'importe quoi qui pourrait nous aider, et même pourquoi pas, on l'espère, peut-être à trouver ce fameux chasseur de trésors, et peut-être réussir à trouver un trésor caché dans le jeu. Parce qu'il est clair que Rockstar, bien évidemment, via tous ses articles de journaux, nous révèle énormément de choses, comme on apprend énormément d'informations, pardon, sur la princesse Isabeau. On apprend plein de choses comme ça grâce au journal dans le jeu, donc il est très intéressant de le lire, et de faire attention aux différents articles qui peuvent nous mener, comme ça, à des quêtes vraiment intéressantes. Donc j'attends vos avis, les potes, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si pourquoi pas vous avez des indices par rapport à cette quête qui, ma foi, m'intéressent beaucoup, parce que j'aimerais beaucoup trouver la plus grosse émeraude du jeu, certainement le plus gros trésor de Red Dead 2, au final. C'est tout pour moi, les potes, vos avis dans l'espace commentaire. Je vous demande pas forcément de like pour ce genre de vidéo, c'était juste une vidéo où je posais vraiment un peu, on va dire, un petit mystère dans le jeu, un petit secret comme ça qui se cache. Donc je vous demande pas forcément de like, juste votre participation en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est tout pour moi, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, allez, peace les gens. Sous-titrage ST' 501